La cellule part triangulaire, il y a un petit espace, le lit, quand on se lève du lit, on est face à la table, presque, presque face à la table, pour passer, pour aller au WC, on ne pourra pas s'engager à aller, si une personne est face au meuble, je ne peux plus passer, il faut que j'attende qu'elle revienne pour que je puisse repasser et aller au WC, au milieu, l'espace n'est pas trop grand pour passer à deux, ça me l'arrivait il y a deux, trois jours de ça, le soir je voulais dormir et lui il voulait laisser la télé allumée, toute la nuit, mais moi je ne pouvais pas dormir, je dis écoute, je pourrais éteindre la télé, parce que je voudrais dormir, il dit non, non, ça te dérange, je coupe le son s'il faut, j'ai dit oui, mais l'éclairage de la télé, il me donne, vous voyez que c'est clair, enfin bref, et puis donc il ne voulait pas comprendre, vous voyez. Et comment ça s'est terminé ? Ben ça s'est terminé, voilà, il y a des malentendus, des petites prises de tête, il y a des petits conflits, il faut subir, il faut faire avec, il faut subir et faire avec. Ben écoutez, moi j'ai quand même des activités, donc j'ai essayé de me distraire un petit peu avec mes activités que j'ai, donc je vais à l'école, je vais à la bibliothèque, et puis aussi l'art plastique, méditation animale, vous voyez. Voilà, on essaye de se distraire un petit peu avec ces choses-là aussi, quoi. Ça nous permet aussi de parler aussi avec les personnes du dehors aussi, parce que c'est les personnes de l'extérieur qui viennent nous voir. Combien de temps, vous, globalement, par jour, vous êtes dans votre cellule ? 21h, enfermé. 21h sur 24 ? 21h sur 24, oui. C'est long ? Oui, c'est long, c'est long, parce qu'il y a des fois, ça me donne des envies de me lever et de partir, mais on ne peut pas, on ne peut pas partir. Pour moi, je ne me sens pas énergétiquement ici, quoi. Je me sens, je me sens, je ne me sens pas important, quoi. Mon corps n'est, je n'arrive plus à donner, je n'ai plus d'envie, quoi. Je n'ai plus de, vous voyez ce que je veux dire, je n'ai plus d'ambition, alors que je suis moins motivé, ambitieux à l'extérieur. Et ici, parfois, je n'ai plus d'envie, le corps, il en dirait qu'il n'a plus de courant, il ne veut plus donner. Quand, des fois, on voit notre famille au parloir, pour moi, je veux dire, quand ils partent, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Sur ça, d'ailleurs, moi, j'ai fait un travail sur moi-même, sur ça. C'est que ça donne l'occasion, quand même, de comprendre, déjà, que la liberté, c'est une chose très importante. Je pourrais même dire, une richesse. Une richesse. Et quand on est ici, on voit que, on cherche la liberté, on veut la liberté, et on attend la liberté. On l'attend. Et d'un côté, il y a de la tristesse dans mon cœur, et de l'autre côté, je me dis, le jour que je vais retrouver la liberté, ben, tout ça, on le prend, on le jette derrière nous. Voilà, toutes ces choses-là de la détention, tout ce qu'on a vécu là-dedans. Et à l'extérieur, ben, une autre vie redémarre, quoi, et on recommence une autre vie, quoi, je veux dire. Ici aussi, ça nous permet aussi de réfléchir à nos, on va dire, à nos conneries, quoi, à nos bêtises aussi, quoi. Ça nous fait réfléchir à ça aussi, je veux dire, voilà, tout simplement. Alors, au début, ça a été très difficile de trouver des repères, parce que tous nos repères que l'on a à la maison, on les perd. Que ça soit le temps, l'espace, on perd tout. On se retrouve dans des cellules de 9 mètres carrés à deux personnes. Donc, c'est extrêmement compliqué de trouver la possibilité d'avoir du temps pour soi, à ce moment-là. Le temps, il passe vite, par moments, très, très lentement, par d'autres moments. Et c'est à nous, en tant de détenus, de trouver le moyen de ne pas sombrer dans la dépression, justement, par rapport à ce temps qui passe plus ou moins vite. Dehors, on a une image de la prison. Une fois qu'on est dedans, on se rend compte que c'est complètement autre chose. L'enfermement, c'est... On est enfermé, certes, dans des cellules, Mais on est aussi enfermé en nous-mêmes, parce qu'on a pu ce lien qu'on avait avec nos proches. Il a été rompu au moment de l'incarcération. Et on se retrouve seul face à soi-même, dans une cellule, une petite cellule. Le matin, à 7 heures, les surveillantes passent nous réveiller. Après, ça dépend des jours. Il y a 3 jours dans la semaine, on a le droit à la douche le matin. C'est... Voilà, c'est pas beaucoup pour une femme. Surtout, c'est très très peu, 3 jours de douche. Après, il y a une première promenade à 9h30, pendant une heure. Donc 9h30, 10h30 en promenade. Après, à 11h30, il y a le repas. À 15h, il y a la promenade de l'après-midi. À 17h30, les poubelles et les repas. Et après, c'est fini. Donc, sur une journée, on sort peut-être à 2h30, 3h. Donc, ceux qui ont la chance de travailler ont des journées qui passent très vite. Mais ceux qui n'ont pas la chance, c'est 21h d'enfermement dans la journée. Quand on écrit tout ce qu'on a dans le cœur, parce qu'on est peut-être deux en cellule, mais on est seul avec soi-même en prison. Ça permet de mettre des mots sur nos erreurs, sur nos prises de conscience. Et c'est aussi un moyen de demander pardon à nos proches, de nous libérer de ce poids qui fait qu'on est en prison. Alors, il faut savoir qu'en prison, les émotions et les sentiments sont décuplés. Du fait qu'on est coupé de nos proches. On a vraiment, par exemple, les condamnés ont deux parloirs par semaine d'une heure. Donc, ça fait deux heures par semaine pour voir ses proches. C'est très, très peu. On essaye de garder le contact avec les proches par les courriers, par le téléphone, par les parloirs. Mais c'est vrai qu'on a ce manque affectif. On a ce manque de chaleur humaine. C'est ça qui est difficile au bout d'un moment. C'est de ne pas pouvoir avoir ses proches quand ça ne va pas. De ne pas pouvoir les contacter comme on veut. De ne pas pouvoir les voir comme on veut dans les moments difficiles. Par exemple, moi, j'ai perdu un proche pendant ma détention. Mon mari n'était pas là. Ma famille était à l'enterrement. J'étais seule ici. Et ça a été un moment difficile parce que là, on se rend compte que la prison, certes, ça punit. Mais ça punit aussi la famille et les amis et les proches. Celui qui n'a pas d'aide extérieure, qui arrive en grande précarité, en détention, il n'y a rien de fait pour l'aider. Il y a très peu de choses de faites, en réalité. On fait une bêtise, c'est vrai. On fait de la prison, donc on paye notre erreur. Des fois, on a du sursis mis à l'épreuve derrière. Mais ce qui est encore plus embêtant, c'est le casier judiciaire qui peut nous handicaper encore pendant des années derrière pour une recherche d'emploi. Parce que des employeurs, ils ne veulent pas les anciens détenus. Ils ne veulent pas les gens qui ont fait de la prison. En général, à 7h, le surveillant passe dans la cellule. Donc je me prépare, je me lave, je prends mon petit déjeuner. Si j'ai école, à 8h30, je vais à l'école jusqu'à la moitié de la journée. Sinon, je vais aller en promenade. Ensuite, je reviens dans ma cellule. En général, je fais le ménage le matin. Ensuite, vers midi, 11h30, le repas arrive. Parfois, j'ai des activités encore l'après-midi. Donc je mets le voyant, j'attends que le surveillant arrive. Sinon, j'ai des parloirs aussi. Il y a des jours aussi où c'est les week-ends, donc il y a moins d'activités. Il n'y a quasiment que les cultes et la promenade des week-ends. Parfois, ça peut être assez long. Moi, en fait, je suis assez organisé. Donc chaque jour, je me fixe moi-même des objectifs. Je fais des études aussi par correspondance. Je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Donc en fait, je me donne toujours quelque chose à faire. Sinon, effectivement, le temps ne passe pas. Donc en fait, j'essaye de vivre la prison, pas dans un temps d'attente, mais pour essayer de construire mon avenir. Donc je progresse quand même à ma façon, même si je suis enfermé. J'en profite pour apprendre des choses tous les jours. On a une cellule de 9 mètres carrés, mais on peut considérer que c'est moindre parce qu'en fait, on a un petit espace sanitaire toilette-lavabo. On a deux armoires, une table, un lit qui prend de la place aussi, un frigo. Donc finalement, on a un espace très restreint à se partager à deux personnes, sachant qu'en plus, on a encore nos affaires. Donc très souvent, on a des affaires sous le lit. On a aussi les deux chaises, tout ça. Donc effectivement, on a une intimité à partager. De fait, on ne choisit pas toujours la personne avec laquelle on est, selon qu'on soit fumeur, non fumeur, selon qu'on trouve un co-détenu avec qui on ne s'entend pas. Donc finalement, on vit avec des présences imposées. Moi, j'essaye de ne pas juger les personnes avec qui je suis, ni ce qu'elles ont fait, ni leurs habitudes de vie. Mais ce n'est pas toujours le cas en face aussi. Par exemple, je suis végétarien. J'ai déjà eu des co-détenus qui ne comprenaient pas que je ne mangeais pas de viande. Par exemple, à une époque, j'avais un co-détenu qui travaillait dans un abattoir à l'extérieur. Donc pour lui, ce n'était absolument pas normal. C'était comme si j'étais fou de ne pas manger de viande, des choses comme ça. Donc ce n'est pas toujours évident aussi, par exemple, parfois de pratiquer sa religion. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas croyants, ou qui ont une autre religion, qui ne sont pas tolérants. Ça peut être des choses toutes bêtes. Il y a des gens qui se disputent pour des raisons d'hygiène. Ou on n'a qu'une seule télévision aussi, donc pour deux personnes. Donc très souvent, les gens n'ont pas envie de regarder la même chose. Donc ça peut créer des disputes, ça dépend. Il faut prendre sur soi aussi parfois. Ou sinon, tout simplement, il y a des jours où on a le moral, il y a des jours où on ne l'a pas. Ça peut être notre cas, ça peut être le cas de notre co-détenu. Donc parfois, il faut aussi lui remonter le moral. Parfois, on peut en avoir marre aussi. Donc ce n'est pas évident. Quand on veut se laver, parfois j'attends que mon co-détenu ne soit pas en cellule les jours où il n'y a pas de douche, parce qu'on a droit à trois douches par semaine. Du moins quand on ne travaille pas, et moi c'est mon cas, je ne travaille pas. Donc je me lave au lavabo. Parfois l'eau est froide aussi, donc je chauffe à la boulevard mon eau et j'ai une bassine. Et donc dans ces moments-là, soit mon co-détenu n'est pas là, sinon du coup, vu que là où on a le lavabo, il y a les toilettes, du coup il ne peut pas aller aux toilettes à ce moment-là. Donc il faut toujours prendre en compte qu'on existe avec quelqu'un d'autre. C'est une coexistence. Qu'on essaye de trouver le mieux, le plus pacifique possible. On essaye de vivre en bonne intelligence, mais ce n'est pas évident. On va dire que pour moi, tout ce qui est sexuel, je n'ai plus de sexualité depuis deux ans et demi. Je n'ai pas de compagne. Je sais qu'il y a de l'homosexualité, on va dire, de circonstances, mais ce n'est pas mon cas. Effectivement, il y a des fois des gens qui… il y a des histoires en cellule. Moi, je sais aussi que j'ai déjà eu des difficultés avec des co-détenus qui voulaient regarder des programmes pornographiques. Et moi, j'étais contre. Donc il y a parfois eu des disputes, effectivement, parce que moi, je n'accepte pas d'avoir quelqu'un qui se masturbe à mes côtés. Je trouve que là, au niveau… c'est vraiment… là, à ces instants-là, j'ai eu un sentiment de promiscuité, vraiment. Et pour moi, c'était très difficile. C'était insupportable. Mais bon, j'ai tenu quand même. Pour moi, l'enfermement, c'est un châtiment corporel. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de bourreau. Mais effectivement, de ne pas être libre, d'être enfermé en permanence, ça a quelque chose quand même d'inhumain. Parce que l'humain n'est pas fait pour vivre enfermé, entre guillemets, dans une cage. Il y a quand même des barreaux. Donc je pense que la prison, au contraire, elle peut amener aux gens à se replier encore plus sur eux-mêmes. Et finalement, à se dire qu'au bout du compte, il n'y a plus rien à perdre. Alors autant se considérer mauvais et continuer à faire le mal. Ce n'est pas ce que je pense. Mais on est tellement catalogués. Il faut aussi se dire que quand on arrive en prison, on a un matricule. Quand les gens s'adressent à moi, ils ne s'adressent pas avec mon prénom. Hormis quelques intervenants comme les aumôniers. Mais sinon, c'est mon nom de famille qui revient. Donc c'est aliénant. La prison est aliénante. Je crois que le premier combat, là je parle pour moi personnellement, c'est un combat, je dirais, pour l'humanisme. On est dans un monde difficile, un monde violent. Il y a beaucoup de violence en prison. Il y a beaucoup de souffrance. Et la plus grosse difficulté, c'est tous les matins de se dire qu'il faut rester humain. Déjà plus rien ne nous appartient. La gestion du temps ne nous appartient pas. La gestion de la personne humaine ne nous appartient pas. Puisqu'en fait, le système décide pour vous. Il décide quand vous vous levez, il décide quelles activités vous avez le droit de faire. Il décide quand la porte s'ouvre, quand la porte se ferme, quand vous pouvez avoir une activité. Donc vous n'avez plus aucune maîtrise, ni de votre vie, ni de votre temps. Donc la question c'est, dans un univers où on me retire toute initiative, où on me retire la gestion de ma vie, comment puis-je exister ? En fait, c'est ça la vraie question. Je dirais que le mot principal qui me vient à l'idée, c'est anesthésie. Il y a, je crois, une telle souffrance que les gens se transforment en automates pour supporter. Alors certains le font avec des médicaments, il y a beaucoup de distribution du psychotrope en prison. D'autres le font avec de la drogue. C'est un sujet tabou, mais en entendant des surveillants dire, on sait qu'il y en a qui se droguent, on les laisse se droguer, parce que pendant ça, ils nous foutent la paix. Et chez d'autres, une anesthésie mentale, où en fait, on se blinde et on devient une machine. On n'est plus capable d'éprouver. Et quand je disais garder son humanisme, c'est ça. La prison, c'est l'attente. C'est le manque de l'extérieur. C'est mettre un voyant et attendre une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est la mauvaise foi de l'administration. Quand vous dites surveillants, je suis mis le voyant il y a une heure. Ce n'est pas vrai. Alors on dit c'est vrai, vous avez raison. Donc on s'incline, on apprend de plus de listes. Il y a un piège terrible qui existe dans la prison. C'est ce qu'on appelle la télévision. Où en fait, je crois que pour beaucoup, se réfugier derrière la télévision, c'est en fait, de nouveau, ça les saisit l'esprit, ne pas penser. Laissez les films, la télé penser à notre place. Ça permet de passer le temps. En fait, c'est ça, passer le temps. Et alors j'essaie de m'évader comme je peux, notamment par l'écriture, notamment dans les liens, à travers les lettres, à travers le courrier, avec les amis, avec les liens qu'on a encore à l'extérieur. Et la prison est aussi vécue très durement par les gens à l'extérieur. Notre existence, quelque part, nous est enlevés. C'est ça la prison. Le corps s'exprime déjà, je pense, à travers des pathologies, qui sont un moyen d'exprimer une douleur de l'esprit. On dort mal, on digère mal. On développe, je pense, pas mal de dysfonctionnements, qui sont, j'ai envie de dire, une manière de l'esprit de crier à travers le corps. Et puis, on vit aussi le manque affectif d'une manière terrible. J'ai une compagne, on se voit de temps en temps au parloir. On aurait envie d'un peu plus d'intimité. Et je crois qu'elle m'a écrit, il n'y a pas longtemps, où elle résume très bien la situation. Elle m'a dit, quand tu seras libéré, on n'aura plus besoin d'autorisation pour s'aimer. Cette notion d'autorisation, expliquez-moi. Forcément mal. En fait, je me dis en conclusion que si cette période d'enfermement, si cette souffrance me permette, dans un deuxième temps, de la porter au dehors pour la faire connaître, et de pouvoir, qui sait, peut-être, faire un jour quelque chose pour changer tout ça, alors ça va servir quelque chose. Ça veut dire que ma vie, elle s'arrête pendant le temps que je suis ici. C'est de ne pas avoir de soutien, se retrouver seule face à soi-même et à ses erreurs. Moi, je pense que la prison, ça peut être une bonne chose, parce qu'on peut se remettre en question, mais tout dépend de la peine, parce que la réflexion, la remise en question, elle se passe au début. Une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, une fois qu'on a trouvé réponse à nos questions, après, c'est plus, comment vous dire, on se détruit presque, je voudrais vous dire, parce qu'à force d'être enfermée après cette remise en question, on peut baisser les bras. Aujourd'hui, il y a ma co-cellulaire qui est sortie, et j'ai été très bien avec elle en cellule, tout se passait super bien. Et aujourd'hui, je me retrouve à vivre un déchirement, je me retrouve à devoir vivre à nouveau ce que j'ai déjà vécu, tout en sachant que je ne sais pas si ça sera pareil, si ça va bien se passer, si je serai autant à l'aise que je l'étais, parce que j'ai eu cette chance de pouvoir être avec quelqu'un de compréhensible, mais je ne pense pas qu'on peut retrouver ça, à chaque fois. Surtout en sachant qu'en prison, on peut tomber sur des gens super bien, des gens respectables, des gens super, comme on peut se retrouver avec des gens moins bien, moins fréquentables, si je peux dire. C'est un tout qui fait que ça peut bien se passer comme ça peut être un cauchemar. Comment on passe son temps ? Eh bien, la télévision, c'est devenu... C'est quelque chose de très important quand on est en prison, il n'y a que ça. qui déjà nous donne des informations sur la vie extérieure, parce qu'on est coupé du monde. Sinon, à part ça, on écrit, on dessine. Mais sinon, je ne vous cache pas que moi, la plupart du temps, quand je ne discute pas, quand je ne regarde pas la télé, je suis dans mes pensées. et voilà, je suis beaucoup dans mes pensées, je réfléchis beaucoup sur toutes les choses. En prison, on a le temps de penser à toutes les choses auxquelles on n'aurait sûrement pas pensé si on aurait été dehors. On peut penser à des futilités tous les jours. En prison, on va prendre ça comme des choses pas possibles, on va se tracasser, en fait, on prend tout à cœur quand on est en prison. Donc, que la prison, quand c'est sur un long terme, ça détruit une personne. Parce que des fois, quand on réfléchit trop, on a la réponse, mais après, on passe, on passe, on passe, comment dire, on passe devant. J'évite au maximum de me regarder. Parce que je ne me reconnais pas. Peut-être que je n'ai pas envie de me reconnaître aussi dans cette situation, dans cet endroit, en prison. Mais c'est aussi le fait, il y a la gêne, c'est petit, on vit dans des petites cellules, on est à deux. On est pudique, tout le monde n'est pas à l'aise avec son corps aussi. Donc, forcément, ce n'est pas facile à vivre. Le corps, quand on est en prison, on oublie. En tout cas, moi, j'ai oublié. J'ai tout oublié. Tout se passe dans ma tête. C'est comme ça que je tiens. Avec le mental, avec justement mon ambition, mon envie de justement ne plus jamais revivre ça, que je tiens. Avant d'être incarcérée, j'étais avec quelqu'un. Et le fait d'être en prison, alors que je l'aime de tout mon cœur, cette personne, je l'ai quittée. C'est fou, hein ? Parce que... Parce que... Je vais pleurer. parce qu'ici, une fois qu'on est en prison, on ne compte plus, on ne vit plus les choses. ça veut dire, nous, au moment où on va en prison, notre vie, elle s'arrête. Mais pour les gens qui sont dehors, elle continue. Et je n'ai pas envie d'être déçue, donc je préfère de moi-même... de moi-même, voilà. Je me lève le matin, je prends mon petit-déjeuner, ensuite, j'ai mes loyans pour l'école. J'ai l'école le matin. Après-midi, j'ai formation. C'est comme ça que je passe mes journées hors des cellules. et ça me permet d'évader de prison. Je suis en cellule seul car je l'ai demandé, justement. Et... En cellule, je regarde la télé, j'écris beaucoup, je lis beaucoup, je me pose des questions, je... Je pense tous les jours si ma famille va bien, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. J'essaie de me réorienter vers la vie extérieure. Il y a des soirs, je déprime, il y a des soirs que je suis dans mon coin pleuré tout seul. Le temps est très, très long, présent. C'est pas si facile que ça. C'est très, très difficile à vivre, le temps, car le temps ne passe pas comme à l'extérieur. À l'extérieur, ça passe beaucoup plus qu'à l'intérieur. J'ai un calendrier dans ma cellule, justement, pour me réorienter quel jour on est, quel mois on est, quel année on est. Je me sens prêt pour sortir, oui. Mais je me sentais pas prêt pour intégrer la prison. Vu que c'est la première fois que je rentrais en prison, je m'y attendais pas du tout comment ça se passait. Qu'est-ce qui est le plus difficile en prison ? La détention. C'est-à-dire ? Rester enfermé en cellule. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Et pourquoi ? Pour moi, c'est la première fois que je suis en détention. Je ne m'y attendais pas d'être un jour enfermé. Quand je sortirai, j'essaierai de tourner la page au plus vite et je laisserai tout ça dans un tiroir. et je ne m'y attendais pas. Baltham *** Alors boue ? Also papa putain Sous-titrage FR ?